bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto donc nous allons réaliser ce petit gilet sans manche voilà qui est très facile accessible débutant voilà en colvé donc c'est un dévardeur donc je vais vous expliquer pas à pas vraiment détaillé je pense qu'il sera en trois ou quatre parties nous allons réaliser le modèle rose ensemble donc c'est exactement le même sauf que dans l'autre j'ai réalisé au point de vue mais je vais vous expliquer tout ça dans un plan plus serré dans quelques secondes je tenais également à vous remercier pour l'autre tuto pour tout pour toutes les photos que vous m'avez envoyé tous les messages de soutien ça fait énormément plaisir surtout vous pouvez aller sur la page facebook et voilà n'hésitez pas à poster vos photos donc j'ai vu que vous avez fait énormément de déclinaisons et c'est super appréciable de voir ça n'hésitez pas à vous abonner non plus vous serez comme ça tenu informé des sorties des tutos immédiatement et voilà nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait énormément plaisir et voilà j'espère que que ces tutos vous font plaisir en tout cas moi ça me fait plaisir de les faire et de vous les offrir car c'est une création personnelle bon mais c'est parti allons-y bon tricot et merci donc là j'ai fait la taille 0 3 mois donc d'ici peu de temps les tailles 3 6 9 12 18 24 seront disponibles et je le déclinerai aussi du 3 ans au 10 ans certainement ainsi que le premier donc les vidéos devraient arriver sous peu donc voilà merci pour votre patience et ça va arriver ne vous inquiétez pas alors nous voilà donc un gros plan pour voir le modèle que nous allons tricoter ensemble voilà donc pour voir de plus près donc en fait nous avons en bas une bande au point mousse puis ensuite un un design au point mousse là tout le long qui continue jusqu'ici donc il est extra simple nous avons du point mousse aussi pour les amensures donc vous verrez ces difficultés débutant de toute façon je vous explique tout pas à pas il n'y a vraiment aucune difficulté dans ce modèle le dos est extrêmement facile il ya juste les amensures l'appareil mais ça se fait dans la continuité c'est juste des mailles jersey qui deviennent des mailles mousse bon pour le modèle pour vous expliquer j'ai choisi de tricoter au point mousse mais j'en ai fait un aussi par exemple au point de riz qui rend très bien aussi je vous montre de plus près le point de riz pour ceux qui ne connaissent pas voilà donc le point de riz ce sont des côtes 1 1 contrarié donc j'ai fait des côtes aussi au point de riz voilà c'est un exemple formidable un d'autre voilà pour l'orange donc l'orange j'avais élargi un peu la bande là par rapport aux roses je sais pas si vous le voyez elle est légèrement plus large là mais finalement je trouvais plus joli resserrer un peu en bas donc j'ai choisi de vous proposer ce modèle là mais libre à vous pour ceux qui ont un peu plus de facilité de d'élargir la base là il vous suffit ensuite de diminuer là on arrive à 8 mai en fait donc vous élargissez comme vous voulez et vous diminuez jusqu'à ce que vous ayez 8 mai donc là j'ai dit j'ai retrait si cette partie là et j'ai diminué jusqu'à ce que j'ai eu mal ce qui fait qu'en hauteur ça monte moins que là donc ça c'est libre à vous vous pouvez aussi complètement zapper ce passage et faire tout un jersey ou tout un autre point donc ça c'est libre à vous vous avez totalement le choix ce modèle est tout à fait tout à fait modifiable et au contraire vous pouvez faire des rayures voilà pour l'ancien modèle j'ai été super content de voir des des originalités faites avec donc voilà c'est génial donc ben allez on passe aux explications et on commence bien par le dos voilà à tout de suite ah non il faut que je vous parle de la laine peut-être en l'air donc moi j'ai utilisé la laine ship gis color crafter donc en fait dans la majorité de mes tutos voire dans quasiment tous mes tutos je vais utiliser de la laine qui se tricote en aiguille numéro 4 pourquoi parce qu'en fait c'est la laine la plus vendue dans le monde la plus vendue en france également c'est celle que l'on trouve n'importe où c'est celle qui est souvent même le moins cher qu'on trouve dans le plus de coloris possible donc c'est par exemple la laine qui est vendue la forfouille distriche la zurite de distriche il c'est la charlie de fil d'art la barisienne de bergère de france voilà la laine de zyman aussi donc voilà c'est la laine de basique qu'on trouvait le plus souvent donc je trouvais plus intéressant de vous proposer une laine que vous serez sûr de trouver n'importe où et voilà donc là pour réaliser ça donc moi ça c'est une pelote 200 g et j'en ai utilisé 40 g donc c'est à dire qu'avec une pelote voilà vous avez le modèle de fait donc la laine que j'ai utilisé ce décote en aiguille 4 donc il faut que votre laine est un échantillon alors là vous voyez pour 10 cm en largeur il faut 20 mailles et pour 10 cm en hauteur il faut 24 mailles donc votre échantillon à vous sur le bandeau de votre laine il faut qu'il soit entre 20 21 et 22 mailles à partir de là tout est ok vous pouvez faire le modèle c'est tout ce que j'ai à dire sur la laine voilà donc moi j'adore cette marque donc elle revient à 1,20 euros la pelote de 50 g donc 2,40 euros celle de 200 g donc ça fait 1,20 euros la pelote de 50 g et c'est une laine vraiment très douce qui se tient très bien au lavage donc je ne peux que vous que vous la conseille voilà pour la laine donc le coloris je vous l'accorde est assez flashy et encore à la caméra vous ne voyez pas comme je le vois moi je peux vous dire qu'il pique les yeux allez cette fois ci on y va donc on commence par le dos comme je vous ai dit à tout de suite donc pour le dos on a besoin de garder du fil perdu pour la couture donc une longueur de bras c'est assez ensuite pour monter les mailles donc moi pour des laines de grosseur numéro 4 une longueur de bras représente 30 mailles donc là nous allons monter 52 mailles pour le dos donc deux longueurs de bras voilà donc pour monter mes mailles je fais un nœud coulâme voilà c'est un nœud qui se défait hop donc pour monter mes mailles je vais utiliser une aiguille d'un diamètre inférieur d'une taille à celle que je vais utiliser ensuite pour tout le reste du travail pour faire les côtes afin que le travail du bas soit resserré donc moi je vais utiliser des aiguilles numéro 4 qui sont là donc ne vous inquiétez pas si j'utilise des aiguilles circulaires c'est exactement la même chose que les aiguilles droite imaginez que le fil soit coupé au milieu c'est comme si j'avais deux aiguilles droite dans mes mains donc il n'y a pas de problème on va pas tricoter un rond ou quoi que ce soit et il n'y a pas peur de ça c'est juste que je suis habitué maintenant à tricoter avec des aiguilles circulaires et c'est beaucoup 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 plus pratique que les aiguilles droite donc comme je vais tricoter un aiguille 4 pour monter les mailles et faire mes côtes je vais utiliser une aiguille numéro 3 donc je mets mon fil perdu sur ma droite le fil qui mène à la pelote sur la gauche je mets mon noeud coulant sur mon aiguille et je monte mes 52 mailles donc pour monter les mailles je tiens mon fil dans ma main je passe mon pouce je fais un tour je passe mon aiguille dans la boucle et je tricote la maille et là j'ai monté une maille donc ça fait deux avec le noeud coulant je vous remontre donc je prends mon fil je passe mon pouce tout autour je retourne je passe mon aiguille dans la boucle qui s'est créée là et je tricote la maille et je passe mon fil voilà ça fait trois trois quatre cinq et une dernière fois donc je fais avec mon pouce un tour je passe mon aiguille dans la boucle je passe mon fil là comme si je tricotais et je passe la boucle là donc je crois sept un, deux, trois, quatre, cinq, six la sixième voilà donc on monte 52 mailles de cette manière 49 50 51 et 52 voilà je viens de monter mes 52 mailles donc mon fil perdu je l'enroule pour ne surtout pas commencer avec parce que si vous commencez avec votre fil perdu et que vous vous en rendez compte trop tard pour défaire quelques mailles et bien je peux vous dire que vous n'allez pas être content du tout du tout du tout donc par précaution on l'attache on est sûr de ne pas commencer avec voilà on a monté nos 52 mailles donc maintenant nous allons commencer par 6 rangs de côte au point mousse donc le point mousse se tricote tout à l'endroit donc pour tricoter à l'endroit hop je tricote mes 52 mailles tout à l'endroit voilà j'arrive à la fin de mon premier rang 51 et 52 donc on va faire le rang 2 donc comme on est sur le point mousse le rang 2 il est également tout à l'endroit donc on tricote toutes les mailles à l'endroit je termine mon deuxième rang hop et 52 voilà donc comme il nous faut 6 rangs de point mousse je répète ces 2 rangs jusqu'au rang numéro 6 donc tous les rangs à l'endroit en fait jusqu'au numéro 6 voilà j'arrive à la fin du rang numéro 6 des côtes en point mousse donc maintenant on va passer au jersey car le dos que je vous montre car le dos en fait il y a une bande de côtes et ensuite c'est tout droit au jersey jusqu'aux amansures je vais y arriver donc on va voir comment se passe le jersey donc surtout si vous avez pris une taille d'aiguille en dessous vous n'oubliez pas de changer ce qui est mon cas donc pour le jersey donc le jersey c'est un enchaînement de rangs endroit et de rangs envers donc le rang 1 se fait tout à l'endroit j'arrive à la fin du rang 1 de jersey voilà donc pour ceux qui ont des aiguilles droites surtout pensez à prendre la deuxième aiguille qui correspond au numéro dont vous avez besoin donc comme on est sur le jersey le rang 2 se fait tout à l'envers donc pour le rang 2 on tricote toutes les mailles à l'envers voilà je termine mon rang numéro 2 hop la dernière maille voilà je viens de faire mes deux rangs de jersey donc le rang numéro 3 se fait exactement pareil que le rang numéro 2 c'est à dire toutes les mailles à l'endroit voilà voilà je termine mon rang numéro 3 qui était exactement le même que le rang numéro 1 c'est à dire toutes les mailles à l'endroit et maintenant je fais mon rang numéro 4 qui est exactement le même que le rang numéro 2 c'est à dire tout à l'envers donc je tricote toutes mes mailles à l'envers voilà j'arrive à la fin de mon rang numéro 4 qui était exactement le même que le rang numéro 2 c'est à dire toutes les mailles à l'envers et donc je continue ainsi jusqu'au rang 28 où on va voir comment on s'occupe de nos amanchures donc on se retrouve au rang numéro 28 voilà j'arrive à la fin du rang 28 hop donc maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons nous occuper de nos amanchures là donc c'est à dire que nous allons simplement tricoter 4 mailles qui étaient à la base d'un jersey au point mousse de chaque côté donc je vous montre donc on passe sur le rang 29 on tricote 4 mailles donc on va les tricoter en point mousse donc elles seront sur tous les rangs à l'endroit donc là on est sur un rang impair donc le rang endroit du travail on les tricote à l'endroit pour ne pas oublier de les faire on met un marqueur des bouts de laine vont très bien ou n'importe quel marqueur que vous ayez sous la main on tricote le reste des mailles tout à fait normalement en jersey donc tout à l'endroit et on s'arrête à 4 mailles avant la fin alors j'arrive à 4 mailles avant la fin 1, 2, 3, 4 je prends un autre marqueur que je glisse et je tricote les 4 mailles à l'endroit voilà nous venons de faire le rang 29 nous allons maintenant faire le rang 30 donc maintenant nous avons nos marqueurs avec nos 4 mailles au début et nos 4 mailles à la fin je dis au début parce qu'elles sont au début sur le rang endroit sur le côté endroit donc les 4 mailles de chaque côté en fait que nous allons faire tout au point mousse donc tous les rangs à l'endroit et le milieu comme d'habitude en jersey donc le rang 30 je tricote les 4 premières mailles à l'endroit je glisse mon marqueur je passe mon fil devant je tricote jusqu'au marqueur à l'envers donc là j'arrive à mon marqueur hop voilà je le fais passer je passe mon fil derrière pour pouvoir tricoter mes 4 mailles au point mousse 1 2 3 et 4 et voilà voilà nous avons commencé à faire nos amanchures donc nous avons notre premier rang de point mousse et maintenant nous allons donc répéter ces deux rangs jusqu'au rang numéro 60 donc les 4 premières mailles au point mousse le reste au jersey et les 4 dernières au point mousse voilà on se retrouve donc au rang 60 voilà j'arrive à la fin de mon rang numéro 60 donc on a fait nos amanchures on arrive à la fin il ne nous reste plus qu'à faire deux rangs de point mousse donc le point mousse c'est toutes les mailles à l'endroit donc rang 61 on tricote toutes les mailles à l'endroit c'est parti maintenant maintenant je fais le rang numéro 62 qui est également toutes les mailles à l'endroit c'est parti je termine le rang 62 et nous avons fini notre dos donc maintenant il ne nous reste plus qu'à rabattre donc pour abattre les mailles moi je prends toujours une aiguille d'une taille au dessus de la taille d'aiguille que j'ai utilisée pour tricoter au moins je suis sûr que mon rabattage sera élastique et ne sera pas complètement rétracté ou trop serré donc pour abattre pour abattre une maille il faut en tricoter deux donc on commence d'abord par tricoter deux mailles puis on passe la première en l'attrapant comme ça par dessus la deuxième on vient de rabattre une maille donc on a une maille sur l'aiguille là on va tricoter une autre maille et on rabatt la maille par dessus la deuxième on tricote une autre pardon ça c'est la chienne on tricote donc une autre maille et on passe la première par dessus la seconde on tricote une autre maille on passe la première par dessus la seconde etc tout le long du run j'arrive à la fin de mon rabattage hop la dernière je pose mes aiguilles donc hop j'écarte la boucle qui me reste donc il nous faut garder un peu de fil tout à l'heure pour coudre l'épaule donc ce sera une couture oh pardon donc ce sera une couture au point arrière donc je garde trois fois la longueur qu'il me faut donc l'épaule sera comme ça à peu près donc une deux trois plus un petit peu plus pour pouvoir rentrer tranquille de main j'attrape j'attrape les ciseaux et je coupe là je fais passer mon fil dans la boucle et je tire voilà le dos est terminé donc nous avons notre bande de début au point mousse et ensuite nos amanchures de chaque côté au point mousse également allez maintenant on passe au devant